Nous, on a essayé de créer notre propre espace de liberté. Par exemple, pour faire ce film, aux gens qui ne trouvaient pas vraiment d'argent. C'est-à-dire que les chaînes ne nous donnaient pas d'argent, les producteurs n'étaient pas prêts à investir énormément d'argent, donc on a décidé de demander de l'argent aux gens sur Internet, de faire du craft, on est comme on dit, sur un site qui s'appelle KissKissBank. Et on voulait lever 200 000 euros, ce qui est beaucoup. Mais on voulait justement que, s'il y avait des gens qui pensaient que ce film était nécessaire, qu'ils nous donnent les moyens de le faire. Et on avait deux mois pour lever ces 200 000 euros, on les a levés en trois jours. Et après l'ensemble des 60 jours qu'a duré la campagne, on avait 450 000 euros. Il y a 10 000, ce que vous avez vu à la fin, 10 266 personnes qui nous ont donné de l'argent. Certains 5 euros, 10 euros, certains 1 000 euros, parce qu'ils pensaient que ce film était nécessaire. Et aujourd'hui, c'est exactement la même démarche que tous ces intervenants-là. Il y a des façons, il y a des chemins, parce qu'on a quand même la chance de vivre dans des pays qui sont encore libres. Et on peut avoir des initiatives pour construire des choses qui, pour autant, ne seraient pas prônées par le système. Et après que le système veut le récupérer, c'est-à-dire que, par exemple, le gouvernement nous dit que c'est bien d'aller montrer ce film-là à la COP21, à partir du moment où nous, on est absolument libres de dire tout ce qu'on veut, qu'il n'y a aucune marque qui peut poser son propos sur notre film, le fait qu'il y ait des hommes politiques ou des femmes politiques qui puissent le voir, alors qu'ils vont négocier un accord hyper important pour le climat, on trouve que c'est super. S'il y a des gens dans des entreprises qui veulent le projeter, même dans des multinationales, c'est génial, peut-être qu'il y a une, deux, trois, quatre personnes que ça va toucher, à qui ça va donner envie de faire des choses, et ça ne sera pas perdu. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre sa liberté, à aucun moment, dans ce qu'on a besoin de dire et envie de dire.